Les femmes qui font le trottoir ne comptent pas. Il a mis son pistolet sur ma tempe en me menaçant. Je vais te buter. Après, il m'a arraché le portable des mains et l'a fracassé. Il me disait qu'il allait me larguer en race campagne et que tout le monde s'en foutrait. Et aussi que j'étais une nullité, que j'avais jamais existé pour personne. En voulant fuir la pauvreté, elles deviennent le jouet de trafiquants d'êtres humains, qui les obligent à se prostituer. Je ne me suis pas laissée faire. J'ai pleuré en lui disant que je ne voulais pas faire ce qu'il me demandait. Alors il m'a menacée. Il m'a tabassée et il m'a dit qu'il raconterait tout à ma famille. Elles sont traitées comme de vulgaires biens d'exportation, avant d'être sacrifiées sur l'hôtel du sexe pour une bouchée de pain. Il y a des femmes qui vivent dans une telle misère qu'elles s'offrent pour 4 euros dans ce quartier. L'Allemagne passe pour être le bordel de l'Europe. Et pour Julia, pas question d'accepter ça. L'Allemagne passe pour être le bordel de l'Europe. Julia Wege est là pour elle. Sans son aide, Sacha et Elie ne seraient jamais sortis des griffes de leurs souteneurs. Elles viennent de Bulgarie et ont grandi dans un village dans la plus grande pauvreté. Elles se sont amourachées d'hommes qui leur ont fait miroiter une vie ensemble dans l'opulente Allemagne. Ce n'est qu'une fois débarquée à Mannheim, une ville du sud-ouest de l'Allemagne, que Sacha a appris ce qu'il attendait. Bien sûr que je n'étais pas d'accord. Il a menacé de me descendre et de faire disparaître mon corps. Il m'a séquestrée pendant 2 ou 3 jours et puis après, il m'a flanquée sur le trottoir. Quand j'y repense, je suis absolument sûre qu'il avait tout prémédité. Mais comme j'étais amoureuse, je n'y ai vu que du feu. L'amour rend aveugle. Amour toujours, c'est la litanie de la méthode des lover boys. Les coups viennent après. Il faut bien asservir ses proies. J'avais au moins 15 à 20 clients par jour. Chaque fois, j'empochais dans les 50 euros. Sauf qu'à la fin du mois, je n'en voyais jamais la couleur. Il ne me restait pas plus de 200 ou 300 pour vivre. Il gardait tout le reste. Tout. 20 clients par jour. 20 hommes qui n'en veulent qu'à leur sexe. Un programme insoutenable. Dès que le type entre dans la chambre, tu débranches ton cerveau. Tu fais comme si tu n'étais pas là pendant ces 20, 25 minutes où ça se passe. C'est une manière de protéger son cerveau. Sacha a un enfant d'un an. Ellie envoie de l'argent à ses jeunes frères et sœurs en Bulgarie. Aujourd'hui, elles gagnent leur vie en faisant des ménages. Elles ne roulent pas sur l'or, mais au moins, elles ne vendent plus leur corps. Sans Julia, elles ne s'en seraient jamais sorties, insiste-t-elle. Amalie, c'est le nom du service Diakonie d'aide et d'accompagnement des femmes prostituées à Mannheim. Il est financé par l'État, par le land de Bad Wurtemberg, ainsi que par des dons. Julia l'a fondée il y a 7 ans. Elle a dû affronter de vives oppositions. En Allemagne comme ailleurs, les prostituées n'ont pas de lobby. Ils étaient très peu de gens à y croire au début. Tout simplement parce que la plupart d'entre eux ne voyaient pas l'utilité de porter secours à des prostituées. Quand les gens ouvrent grand leur porte-monnaie, c'est surtout pour les enfants ou les animaux atteints de maladie. Amalie organise des distributions alimentaires, aide dans les démarches administratives, propose un toit à celles qui sont sans abri et sort ces femmes de l'enfer de la rue. Sandra est là presque tous les jours. Elle adore faire la cuisine. Aujourd'hui, elle mijote un plat typique de sa Jamaïque natale. Elles se sont acceptées ici. Dès la première fois où j'ai mis les pieds ici, je portais des sacs de tous les côtés et je n'avais nulle part où aller. C'était comme un miracle. On accepte les gens. Ici, tu es acceptée pour ce que tu es en tant qu'être humain. Dans la rue, poursuit Sandra, les hommes ne voient que la pute en toi. Sandra est une enfant née d'un viol. En abusant de sa mère, son grand-père est devenu son père biologique. Il a aussi violé Sandra par la suite. Violer un être humain, c'est aussi violer son âme. J'ai beaucoup et longtemps bataillé avec moi-même à me demander si je méritais d'être aimée et si au fond, je n'étais pas uniquement sur terre pour faire le métier que je fais. Les gens que je rencontre ne veulent rien d'autre de moi. Et du coup, le seul échange que j'ai me renvoie toujours la prostitution à la figure. Wolfgang Heide est gynécologue à Heidelberg, la ville voisine. Il fait une journée de bénévolat par semaine à l'association Amalie. Aujourd'hui, Sandra ne travaille que quand elle n'arrive vraiment plus à joindre les deux bouts. Elle a demandé un examen de routine au docteur. Tout m'a l'air d'aller parfaitement bien. Tout est normal. C'est loin d'être toujours le cas. Beaucoup de prostituées souffrent de saignements, de douleurs, d'inflammations. Les blessures psychologiques s'ajoutent à ces souffrances. Ces femmes sont toutes profondément traumatisées. Elles portent un énorme poids sur leurs épaules. Quand vous les rencontrez, elles peuvent paraître joyeuses et enjouées. Mais elles ont une phase plus sombre en elles. Leur vie n'est qu'un cauchemar sans fin. Elles ont l'âme ravagée. Elles sont incapables de se projeter dans une relation, dans quelque chose de suivi. Elles n'éprouvent que méfiance envers l'autre, surtout envers les hommes. C'est la destruction pure et simple de l'âme d'une femme. Si les proxénètes sont coupables, les hommes qui font appel à leur service le sont également. Je crois qu'il faut s'adresser aux clients directement et bien leur faire comprendre le mal qu'ils infligent. Peut-être dans ces termes. Messieurs, quand vous y allez, réfléchissez deux secondes aux épaves que vous allez laisser derrière vous. Ces femmes ne sont pas des robots. Ce n'est pas de la blague de saccager des vies humaines. Ces femmes n'ont pas leur libre arbitre. Elles se laissent violenter en échange d'un peu d'argent. Le quartier de Neckarstadt-West à Mannheim est une mosaïque de 23 000 habitants et 160 nationalités. La majorité d'entre eux n'a qu'une hâte, en repartir. Il n'y a presque pas de travail. Les logements sont souvent délabrés et néanmoins hors de prix. Le quartier est classé zone rouge, mais la prostitution y bat son plein. Julia Wege s'y rend régulièrement afin de gagner la confiance des femmes. Mais c'est loin d'être gagné. Elles ont importé cette conception de leur pays d'origine et pensent qu'on peut soudoyer la police, qui n'est d'ailleurs pas là pour les aider. Elles n'ont jamais entendu parler du travail associatif. Et c'est un aspect très compliqué pour nous. Quand nous intervenons à l'extérieur et faisons du travail de rue, il nous faut parfois des mois, voire des années, avant qu'une femme vienne vers nous. Il s'écoule beaucoup de temps avant qu'elle se dise prête à nous accorder sa confiance. On peut rentrer ? Oui, oui, entrez. Sedat Chakir tient un café dans le quartier. C'est une des personnes de confiance pour Julia. Il connaît Neckarstadt comme sa poche depuis 40 ans qu'il le pratique. Pourtant, à la naissance de sa fille, il a déménagé sans hésiter. Je ne pourrais pas voir mon enfant grandir dans ce quartier. Et pourquoi pas ? C'est dangereux. De quoi tu as peur exactement ? Tu sais le nombre de gens qui se font dévaliser dans la rue chaque semaine. On leur pique leur portable, leur argent, leur sac. Ça pourrait aussi bien arriver à ma femme ou à ma fille. Sedat raconte aussi qu'un meurtre a été commis juste devant son café il y a un an. Quant à la prostitution, elle continue comme si de rien n'était. Je crois que tout se passe en privé. Avant, c'était officiel. Et maintenant, c'est dans l'illégalité. Les affaires tournent bien et c'est généralisé. La rue, les hôtels, les appartements, tout est bon. Quelques pâtés de maison plus loin, tout est à l'arrêt. La pandémie est passée par là. Les bordels du quartier chaud de Manheim ont baissé le rideau. Quelques propriétaires en profitent pour rafraîchir leur établissement. Ceux qui font travailler ces femmes trouvent que l'Allemagne n'a plus rien d'un eldorado en ce moment. Et ils les renvoient dans leur pays d'origine. En Roumanie, notamment. Les tarifs sont moins élevés qu'en Allemagne, mais l'activité se poursuit sans encombre. La prostitution y est illégale, mais la police ferme les yeux ou se sert au passage. L'ancien pays de l'Est est l'un des plus corrompus d'Europe. Mais même en Roumanie, il existe des structures qui tendent la main à ces femmes en détresse. C'est le cas de l'association Arras, qui leur fournit masques chirurgicaux, tampons hygiéniques et préservatifs. Mirella a peur d'être contaminée par la Covid-19. De nombreux clients refusent encore d'utiliser des préservatifs. A 32 ans, Mirella fait le trottoir depuis 10 ans, jour après jour, soir après soir. Je ne trouve aucun travail ici. J'ai bien essayé de me faire embaucher, mais ça n'a pas marché. Quand je vais à un entretien, on me dit qu'on va me rappeler le lendemain, et puis plus personne. Je continue de faire le trottoir. Je ne gagnerai rien sinon. Et je dois bien payer mon loyer et acheter le minimum, comme la nourriture et les vêtements. Je ne peux pas faire autrement, car je n'ai aucun revenu. La rue, sinon rien. Le dénuement des femmes prostituées est beaucoup plus criant en Roumanie que dans les pays de l'ouest de l'Europe. Selon Dan Popescu, personne ne ferait qu'à d'elle si elle rentrait au pays. La prostitution reste un sujet tabou en Roumanie. C'est aussi à l'Union européenne de prendre ses responsabilités et d'agir, en proposant une aide financière aux victimes, par exemple. Si elles sont renvoyées dans leur pays, elles se retrouveront exactement dans la situation qui leur a fait fuir la pauvreté. Elles ne seraient pas parties si tout s'était bien passé pour elles ici. Elles retourneront de toute manière dans les pays où leurs services sont mieux payés, que ce soit l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, la France ou encore dans celui où leur souteneur les a prostituées. Là où il y a une demande et des possibilités, quoi qu'il en soit. En Europe, 60% des femmes prostituées viennent de Roumanie et de Bulgarie. Presque la moitié d'entre elles sont mineures. Liliana était tout juste sortie de l'enfance quand elle est tombée dans les filets d'un proxénète. Quand sa mère s'est engagée dans une nouvelle relation, elle a mis Liliana sous la protection de son nouveau petit ami. Il a proposé ses services ainsi que ceux d'autres filles à des trafiquants d'êtres humains. Il nous a fait mettre en ligne en plein milieu de la rue. On devait être entre 13 et 14 filles, je ne sais plus exactement. En tout cas, on était beaucoup, comme des poulets. Il a demandé à l'autre « laquelle tu veux ? » et le type m'a pointé du doigt. Il a dit « celle-là ». J'étais mineure. Mineure. Il croyait que j'avais dans les 17 ans mais je n'en avais même pas 14. Même pas 14 ans. Il m'a fait faire un passeport avec ma signature, sans l'autorisation de mes parents qui auraient pourtant été nécessaires. Et c'est comme ça que je suis partie pour l'Italie. Liliana était brinqueballée entre l'Italie, la Hongrie et la Roumanie. Des années de descente aux enfers. Il y a eu tellement d'épisodes horribles. Le pire a été quand on m'a mis un pistolet sur la tempe. Pareil quand on m'a abandonnée. Quand on n'aurait pas parié le moindre cent sur moi. Quand j'ai été battue ou réveillée sous les coups. Quand tous ces porcs posaient leurs mains sur moi. Ces moments de ma vie sont tous aussi terribles les uns que les autres. En même temps, ils m'ont rendue forte. Je suis un être humain qui a de la dignité. Je relève la tête et ne la baisse jamais. Devant personne. C'est finalement la police qui l'a libérée. Elle a trouvé refuge dans cette maison. Le siège de Generatsietanara qui veut dire jeune génération. Mariana Petersel a fondé cette association il y a 20 ans. Elle accueille les prostituées et s'occupe de leur réinsertion dans la société. C'est si dur pour ces jeunes filles. Elles font des efforts surhumains pour mener une vie normale. Mais c'est comme si elles étaient cataloguées et marquées au fer rouge. Je suis une telle et je suis prostituée. On leur a enfoncé ça dans le crâne. Elles ont été tellement rabaissées et humiliées qu'elles ne se voient plus autrement. Bien qu'elles n'y soient absolument pour rien. Mariana ne reçoit pratiquement aucune aide de l'État roumain. L'Allemagne se montre plus généreuse en revanche. Il y a cet ancien commissaire maintenant à la retraite qui participait à nos campagnes de soutien aux prostituées quand il était encore en service. Il a d'ailleurs incité d'autres personnes à nous aider et il continue à nous appeler de temps en temps pour savoir où on en est. Le commissaire allemand c'est Manfred Paulus. Aujourd'hui à la retraite il voyage très souvent en Roumanie. Ce document donne un autre éclairage à la pauvreté des travailleuses du sexe. Il rencontre aujourd'hui Julia Wege d'Amali et Marietta Hagenhaï de Solvodi à Hallen dans le bas de Württemberg. Ensemble ils échangent et planifient de nouveaux projets en Allemagne et à l'étranger. La prostitution forcée touche toute l'Europe et le rôle de l'Allemagne n'est pas des plus glorieux. Depuis 2015 on fait un voyage par an dans les pays de l'Est de l'Europe. Pendant une semaine nous menons une campagne d'information dans les écoles pour expliquer aux élèves la réalité de l'Eldorado occidentale et celle de l'Allemagne. Au début de nos exposés quand on demande aux enfants qui parmi eux aimerait aller en Allemagne en Suisse ou en Autriche ils sont 70% à lever la main. Le crime organisé se nourrit de cette volonté d'émigrer imputable à la pauvreté et l'absence de perspective. D'après Manfred Paulus les femmes sont recrutées par des proxénètes qui leur promettent le grand amour et les font passer en Europe de l'Ouest. C'est là qu'elles comprennent ce qui les attend vraiment. Elles sont volontairement poussées au désarroi à la dépendance et on leur fait clairement comprendre que désormais elles sont entièrement entre les mains de leurs souteneurs. Elles n'ont plus de passeport plus de portable tous les ponts sont coupés pour demander de l'aide. J'ai recueilli le témoignage d'une jeune femme complètement bouleversée. Elle m'a avoué qu'elle ne savait pas à quel point c'était terrible. Comme la prostitution est légale en Allemagne elle partait du principe que tout devait bien se passer. La réalité s'est avérée tout autre. Elle a été brutalement violée à plusieurs reprises et on l'a mise au pas. Elles sont prisonnières de la sous-culture de ce milieu interlope qui est en grande partie criminel et régie par des lois qui s'apparentent à celles de la mafia. La délation y est considérée comme un crime de lèse-majesté. Ne pas dire qu'on se prostitue de son plein gré et que personne ne vous a forcé serait la pire forme de trahison. À les entendre elles sont là parce qu'elles le veulent bien. Elles l'affirment avec aplomb et elles signent. On estime qu'en Allemagne 90% d'entre elles ont été forcées de se prostituer. Le législateur n'en parle pas moins de métiers librement choisis, de prestations sexuelles étrangères à toute action criminelle. Dès lors, comment venir à bout de ceux qui se cachent derrière le trafic d'êtres humains ? Même en Roumanie et en Bulgarie, personne ne comprendrait cette législation allemande pseudo-libérale. Dans tous ces pays où on recrute, on sait aujourd'hui très bien à quoi s'en tenir et ce qui se passe réellement avec les filles et les femmes dans l'état de droit qu'est la République fédérale d'Allemagne. Au-delà de la surprise, je dirais même que les gens éprouvent un certain mépris. Je crois qu'à la longue, nous ne pourrons pas nous permettre d'en rester là. L'Allemagne passe pour être le paradis des proxénètes et des trafiquants d'êtres humains. Inacceptable pour ces associations qui font un travail de prévention et de sensibilisation, comme avec cette campagne d'affichage. C'était avec des élèves à l'école, dans le cadre d'un projet et je trouve vraiment super que vous ayez apporté ça. On peut envisager de faire pareil à Manheim ? Pour attirer l'attention sur l'esclavage sexuel, des lycéennes allemandes ont inscrit « Not for sale » « Pas à vendre » sur leur front, en solidarité avec les adolescentes des Balkans. Les affiches seront fixées sur des clôtures de chantier. Manfred Paulus aurait bien aimé rendre visite à son homologue roumain Adriane Valadoyou. Il devra se contenter d'un entretien à distance. Ils échangent depuis des années et se sont liés d'amitié, même s'ils doivent faire appel à une interprète pour communiquer entre eux. Beaucoup de femmes sont revenues en Roumanie car les bordels ont baissé le rideau en Allemagne. Elles sont revenues mais elles n'ont pas été déclarées. Elles n'entrent pas dans les statistiques mais on constate que la prostitution de rue a augmenté en Roumanie. Le commissaire Adriane Vladoyou travaille à l'Agence nationale contre le trafic d'êtres humains dans la ville de Brasov. Ses services administratifs accompagnent les victimes au procès et les mettent en contact avec les organisations humanitaires. Il se plaint du peu de difficultés rencontrées par les proxénètes et les trafiquants d'êtres humains en Allemagne. L'Allemagne est dans une situation particulière puisque la prostitution y est légale. Il y a beaucoup de filles qui y vont en étant persuadées qu'elles vont exercer une activité encadrée par la loi alors qu'elles sont en réalité victimes d'un trafic d'êtres humains. Elles se font embaucher par des clubs dédiés à ce business. La prostitution est un marché très lucratif pour le crime organisé. Contrairement aux armes et aux stupéfiants la marchandise qu'est le corps humain ne coûte rien. Et elle est recyclable à volonté. Celles qui échappent à cet enfer ont beaucoup de mal à retrouver le chemin d'une vie normale. Mariana Petersol les aide dans cette épreuve. Elle leur offre un toit et la sécurité. Nicoletta et Anouka s'activent au fourneau. Nicoletta a été vendue à un proxénète par son beau-père. Anouka a été libérée de la prostitution avec son fils de 6 ans. L'enfant a partagé le supplice de sa mère pendant de longues années. Tu n'es pas heureuse avec nous ? Mais si, je suis contente. Vraiment ? Tu es contente maintenant ? Oui. Mais au début, tu avais peur. Oui. Tu avais peur ? Oui. Et tu avais peur comment ? Anouka a toujours pensé que quelqu'un voulait lui prendre son petit. C'est très difficile à vivre et jusqu'à aujourd'hui, elle ne parvient pas à s'enlever cette idée de la tête, bien que son fils soit déjà grand. Mariana Petersol ne chaume jamais. Aujourd'hui, elle veut retrouver une jeune fille qui a été vendue en Allemagne et qui est censée être de retour en Roumanie. Elle quitte Timi Chouara pour la campagne. Vous allez voir ce que grandir à la campagne veut dire ici. Et aussi les conditions de vie de ses enfants, de ses jeunes filles. Et vous comprendrez la pression qu'ils subissent. Au point de tomber dans les mailles de ce marché immonde et d'en être complice. Avec la Bulgarie, la Roumanie est le pays le plus pauvre de l'Union européenne. Le taux d'alphabétisation est très bas, le chômage très élevé. À la campagne surtout. Les femmes n'ont pas d'avenir ici. Elles sont des proies faciles pour les trafiquants d'êtres humains. C'est pourtant vrai que tout part de la pauvreté et de l'impossibilité de gagner sa vie d'une manière honorable. de l'impossibilité de se dire qu'on peut vivre dans la dignité. C'est pour ça que je dis que la pauvreté engendre des monstres. Elle ne trouvera pas la jeune fille qu'elle cherche. Peut-être est-elle encore en Allemagne. Toujours est-il que Mariana ne baissera pas les bras, même si sa mission lui semble parfois vaine. À Manheim, dans les locaux d'Amali, la distribution alimentaire va bientôt commencer. Les femmes qui sont venues travaillent dans le quartier. On a fait une collecte et voilà les dons qu'on a reçus. Je vous en prie, servez-vous. La prostitution, le lot des plus déshérités. Ces femmes viennent de pays comme la Bulgarie, la Roumanie, l'Albanie ou la Moldavie, les parents pauvres de l'Europe. 90% des femmes prostituées en Allemagne viennent de l'étranger. Nombreuses sont celles qui travaillent dans l'illégalité. Elles n'ont ni logement ni couverture sociale. Elles ne sont même pas enregistrées. Certaines sont suivies par l'Iulia depuis des années. Dans notre quartier, nous avons beaucoup de femmes qui se vendent à des tarifs très bas. Pour elles, ça représente parfois beaucoup d'argent. Mais il faut qu'elles enchaînent les clients. J'ai connu des femmes qui en avaient jusqu'à 40 par jour. Sophia a une fille de 7 ans, restée en Bulgarie chez des parents. Dès qu'elle le peut, elle lui envoie de l'argent. Elle souhaite que sa fille connaisse une vie meilleure qu'elle. Sa famille ignore la source de ses revenus. Elle habite dans ce foyer où la petite voisine d'à côté est venue chercher un coin tranquille pour faire ses devoirs. Le loyer mensuel lui coûte 600 euros. En haut, on reçoit les clients, tandis que le niveau inférieur abrite des enfants. A cet étage, 20 personnes se partagent la cuisine, les toilettes et la salle de bain. J'attends la réouverture du bordel. J'aimerais y retravailler. J'ai tous les documents qu'il faut. Il y a des villes où les bordels ont rouvert leurs portes, mais pas ici où c'est interdit. C'est pour ça que j'ai pris cette chambre. Il ne faut pas que la police me trouve. Je dois me cacher pour travailler et c'est ça le pire. Les bars et les cafés qui sont en temps normal des forums de rencontres ont fermé leurs portes à cause du confinement. Sandra connaît les sites spécialisés sur Internet. Il y a Ladies, Sugar Daddy ou encore Kaufmisch. Achète-moi. On peut même passer par Facebook ou WhatsApp pour arranger un rendez-vous. Quand on va sur un site, les hommes demandent si on peut aller chez eux, si on a Facebook ou WhatsApp et si on peut leur envoyer des photos. Si tu leur demandes quel genre de photos, ils te disent qu'ils veulent des photos où tu es nu et ce genre de choses. On peut voir qui a regardé nos photos. Les hommes intéressés nous contactent ou c'est nous qui le faisons. Le marché de la prostitution se poursuit, illégalement. La police n'y peut pas grand-chose. Elle essaie donc d'autres approches en essayant par exemple d'engager le dialogue avec les prostituées et de gagner et de gagner leur confiance. Amalie est de la partie. Le chef de la police de Mannheim s'est rendu dans ses locaux. Andrea Stenger connaît bien le milieu dans lequel il a lui-même enquêté pendant de longues années. Avec Julia Wege, il veut essayer d'aider des femmes à s'en sortir et la crise du coronavirus en est peut-être pour l'occasion. Je ne reviens pas du nombre de femmes qui se décident à rompre avec le milieu en ce moment. Actuellement, on s'occupe d'environ 13 d'entre elles qui ne supportent plus leur situation mais sont en quête de nouvelles perspectives. Ces femmes prêtes à témoigner de ce qu'elles ont vécu et à passer à autre chose doivent savoir qu'elles peuvent nous faire confiance. On a besoin de leurs déclarations pour remonter jusqu'à ceux qui tirent les ficelles et se font les pondors sur leur dos. Et pour nous dans la police, ce n'est pas gagné avec la loi sur la prostitution en vigueur. Aux yeux de la loi, les prostituées sont des prestataires de services au même titre que les infirmières. L'intention est bonne sauf que la légalisation de cette activité n'a pas permis d'endiguer la criminalité du milieu qui l'encadre et les clients devraient eux aussi être ciblés. Les clients portent une grande part de responsabilité dans le désarroi dans le désarroi de ces femmes. Nous savons par ailleurs que les tarifs ont tellement chuté avec l'afflux de prostituées venus de l'étranger que chacun a accès à ce genre de service. Je suis toujours très étonnée de voir que des hommes de plus en plus jeunes y ont recours. Alors il faut faire comme en Scandinavie où on incrimine les clients qui sont allés voir des prostituées. Ils sont pénalisés et mis devant leurs responsabilités. Il faudrait les associer eux aussi. En Suède, on sanctionne les clients depuis plus de 20 ans. Dans l'opinion publique, le marché du sexe est de plus en plus diabolisé. En revanche, en Allemagne, ce marché étant légal, les prostituées sont soumises aux cotisations de la sécurité sociale. Ça rimerait plutôt avec juste salaire et emploi sûr. La réalité est beaucoup plus sombre. 90% des 400 000 prostituées qui travaillent en Allemagne ne sont même pas déclarées. Julia s'élève contre cette exploitation sexuelle des femmes. Grâce à Amalie, elle s'est constituée un réseau qui va permettre à des femmes de s'extirper de la prostitution forcée tout en leur offrant des perspectives d'un simple toit à un travail. Je m'engage dans un domaine que beaucoup de gens ne veulent pas voir. Quand les femmes qui s'en sont sorties viennent nous rendre visite avec leurs enfants, on passe de bons moments ensemble. Elles me confortent dans l'idée que ce qu'on fait ici, dans le quartier de Neckarstadt-West à Mannheim, est utile. Je réfléchis tous les jours à de nouveaux projets. Je me demande comment trouver de nouveaux soutiens, comment organiser le travail des bénévoles pour en tirer le maximum de bienfaits. Je dois dire qu'on a accompli des tas de choses dans ce sens ces dernières années. Sacha et Ellie s'en sont elles aussi sorties grâce à Amalie. Elles n'oublieront pas les années d'esclavage sexuel, mais elles ont retrouvé leur dignité. Les gens d'Amalie m'ont appris que les femmes avaient des droits, qu'il fallait toujours se défendre et qu'on pouvait demander de l'aide. Ils m'ont rendu forte car je sais maintenant sur qui je peux compter. Non, 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 non.